... On retrouve tout de suite notre invitée, Marie Babot. Bonsoir. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on vous retrouve dans votre camping. Car c'est le plein. Avec ce long week-end de l'Ascension, il y a beaucoup de monde, beaucoup de touristes sont venus en séjour dans votre camping. ... Oui, 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 le camping a fait le plein et en train de le faire. Là, ça y est, le camping a fiche complet depuis hier. Tant sur les locatifs, les mobilhomes, que sur nos emplacements nus. Et tant de Français que d'étrangers, donc que du bonheur au rendez-vous. Ça fait du bien, je suppose, après ces deux années très compliquées avec le Covid, de retrouver les touristes du monde dans votre camping. C'est un bol d'air aussi pour vous ? Alors, c'est que du bonheur de toute façon d'accueillir des gens, post-Covid ou non, mais évidemment, post-Covid, on se dit que ça y est, c'est reparti, qu'enfin on va pouvoir souffler, être serein et surtout réaccueillir de manière normale nos vacanciers. Alors un peu partout en France, on parle de ces campings qui sont littéralement pris d'assaut avec ce long week-end. Vous me disiez, du coup, il y a du monde chez vous, les réservations ont été faites déjà il y a un moment, les Français, les Lyonnais avaient prévu de partir en camping depuis un bon moment ? Oui, sur ce week-end-là en particulier, on affiche complet sur la partie locative depuis vraiment plusieurs mois. Et en dernière minute, on a loué nos emplacements, en dernière minute, quelques semaines, une semaine avant ce week-end. Mais effectivement, tout le monde s'est rué sur les dernières places disponibles. Sur les emplacements nus, on a vu beaucoup de primo-campeurs qui ont acheté des tentes toutes neuves, à mon avis, la veille de partir pour pouvoir profiter de ce long week-end ensoleillé aux portes de Lyon. Oui, vous disiez beaucoup de primo-campeurs. Comment vous expliquez ça ? Finalement, le camping revient un peu à la mode. Voilà, ça te plaît de plus en plus ? Peut-être aussi le rapport qualité-prix qui attire beaucoup les Français ? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Effectivement, il y a le côté post-Covid où les gens ont eu envie de ce retour à la nature, cette bouffée d'air frais que le camping apporte. Et puis, effectivement, on peut aussi imaginer le bon rapport qualité-prix-plaisir qu'offre le camping qui a permis de se dire pour un budget modeste, on peut se faire vraiment plaisir et passer un week-end en famille. agréable. Sionale de l'hôtellerie de plein air parle de réservations record pour cet été. Est-ce que vous aussi, vous voyez ça ? Vous vous attendez à avoir vraiment beaucoup de monde cet été ? Oui, je pense qu'on aura vraiment beaucoup de monde. Alors, les campings font très souvent leur plus grosse saison sur la période juillet-août. Mais là, ce qu'on observe vraiment, c'est que les réservations ont lieu très tôt et de manière massive. Les gens vraiment se rusent sur nos disponibilités pour la période de juillet-août. Et on observe aussi beaucoup de réservations sur la pré-saison et la post-saison estivale. Vraiment, oui, je pense que 2022 sera une bonne saison pour les campings. Alors vous, vous êtes située à Florie. Dans le reste du Rhône, est-ce que vous avez une idée un petit peu de la tendance ? Vos autres collègues qui ont des campings, on pense souvent, quand on parle camping, de partir dans le sud de la France. Mais finalement, non. Le Rhône aussi attire les touristes et les campeurs. Si on regarde les derniers chiffres au niveau des réservations de camping, effectivement, le littoral attire toujours beaucoup. Mais ce qu'on constate énormément cette année, au niveau des chiffres de notre fédération, c'est que le cœur, les terres attirent énormément et tout ce qui est vraiment lié à l'écotourisme. Les gens souhaitent toujours aller à la mer, etc. Mais veulent redécouvrir nos campagnes, nos cœurs de France. Et ça se ressent chez nous, dans le Rhône, comme sur toute la partie terre intérieure de notre territoire. Et ça, c'est une tendance qu'on voit beaucoup depuis le Covid. Les Français aiment bien redécouvrir leur pays et les Lyonnais aiment bien redécouvrir ce qui se passe un petit peu autour de chez eux. Pas besoin d'aller loin, finalement, pour prendre des vacances au grand air. C'est ce qu'a prouvé la période post-Covid. C'est qu'effectivement, pour se détendre et prendre du bon temps, il n'y a pas besoin d'aller loin. Ça amène aussi, ça génère moins de stress puisqu'on fait les valises de manière beaucoup plus sereine. On n'entend pas les séquences qu'on arrive en voiture. En quelques minutes, en quelques heures, en tout cas, on est arrivé à destination. C'est vraiment le retour de nos campeurs. C'est qu'est-ce que c'est chouette et qu'est-ce qu'on se détend quand on part finalement pas si loin. Alors, vous disiez tout à l'heure, votre clientèle, il y a donc beaucoup de Français, sûrement beaucoup de Rhône-Alpin. Mais il y a aussi la clientèle étrangère qui a fait son grand retour. Oui, effectivement. Alors, depuis le début de la saison 2022, donc depuis son coup d'envoi, on assiste vraiment au retour des étrangers. Alors, pour notre établissement, donc le camping La Grappe Fleury, on retrouve toutes nos clientèles historiques, les Allemands, les Néerlandais, les Belges, les Anglais, dans des proportions qui sont quasiment celles d'avant Covid. Et du coup, aujourd'hui, cohabite vraiment, sur ce week-end-là en particulier, la clientèle française de proximité de notre région et les clients étrangers historiques. Donc, c'est vraiment très chouette de voir cohabiter tout ce monde. Alors, par contre, les campings, comme beaucoup de professions, ont quand même beaucoup de mal à recruter. C'est quelque chose qu'on voit un petit peu partout, là, cette année. Est-ce que vous, c'est le cas chez vous ? Est-ce que vous avez du mal à recruter les saisonniers pour faire tourner votre camping ? Écoutez, on ne sera pas un cas d'école pour ce coup-ci, mais non, cette année, on n'a pas eu de mal à recruter. Peut-être que la méthode a changé, c'est-à-dire qu'on ne passe plus par les canaux traditionnels au niveau des annonces, mais on essaie d'utiliser peut-être plus les réseaux sociaux en tout état de cause. Nous, on n'a pas de soucis de recrutement, mais effectivement, c'est une réelle tendance. Aujourd'hui, on sait que il y a 10% des effectifs qui sont manquants ou qui seront sur la saison estivale, donc vraiment le cœur saison, juillet-août. Et les chiffres disent qu'il y a 7 campings sur 10 qui recherchent encore du personnel saisonnier. Approche et ça va se dérouler normalement. Pas de soucis pour vous. Pour nous, en tout cas, écoutez, on n'a pas de soucis de recrutement, donc on en est très heureux. Très bien, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous souhaitez une très belle saison dans votre camping. Merci beaucoup. Pouf ! Pouf !